Musique Les dinosaures sont de retour parmi nous Wouhou ! Moi aussi je vais te trouver ! Eeeh ! Eeeh ! Eeeh ! Musique Et bonjour tout le monde, je suis arrivé vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les dinosaures ! Alors plus précisément on va explorer le lien entre les oiseaux et les dinosaures ! On va avoir pour cela diverses approches qui permettent de répondre à cette question ! On va essayer un peu de détailler la chose ! Pas trop non plus parce que sinon c'est très long et franchement j'en avais pour plus d'une heure ! Donc on va essayer de simplifier les choses mais avant ça rappelez-vous bien d'une chose ! Non sérieusement ! Peut-être que les dinosaures ont plus de choses en commun avec les oiseaux qu'avec les reptiles ! Et sur ces belles paroles on va commencer avec l'approche via la taxonomie ! La taxonomie qu'est-ce que c'est ? La taxonomie c'est la science qui va pouvoir nous permettre d'organiser et de ranger les êtres vivants ! En gros imaginez-vous une bibliothèque ! La bibliothèque va être composée des étagères avec différentes gaz, rangements, etc. dans lesquelles on va mettre les livres ! Les livres on va les associer pour cet exemple aux espèces ! Les espèces constituent ce qu'on appelle l'unité taxonomique la plus petite ! C'est celle qu'on va donc ranger dans les autres ! Et quand on range une espèce dans une autre boîte, et bien cette espèce appartient au groupe du compartiment ! Donc en résumé, la bibliothèque, les unités taxonomiques, le règne, engranchement, groupe, famille, etc. Et l'espèce c'est le livre que l'on doit replacer correctement au bon endroit ! Que peut donc nous apporter la taxonomie sur la relation entre les oiseaux et les dinos ? Et bien pour ça on va s'intéresser à la taxonomie du poulet ! Voici donc la taxonomie du poulet ! Le poulet, comme on peut le voir, et bien sa taxonomie est plutôt impressionnante ! Et encore, il n'y a pas tout ! Dire que celle que je vous mets sous les yeux remonte presque jusqu'à l'ancêtre universel de tous les êtres vivants ! Ouais, ça fait du petit paquet ! Mais nous on va plutôt s'intéresser à voir qu'est-ce que nous apporte cette taxonomie, qu'est-ce qu'elle nous révèle ! Tout à l'heure nous observons Galus, le nom de genre, l'unité taxonomique la plus petite si on ne compte pas l'espèce ! Donc le genre Galus ! Ce qui est important de voir c'est que tous les noms que vous voyez en un nom du genre Galus ont constitué les unités taxonomiques auxquelles appartiennent le poulet ! C'est-à-dire que si je prends tout en haut la plus éloignée, Eukarycta, et bien ça signifie que le poulet est un Eukaryote ! Autrement dit, c'est un être vivant, donc les cellules possèdent un noyau ! On ne va pas se taper toute la taxonomie, ça ne sert strictement à rien ! Par contre, on va voir donc légèrement plus haut, qu'est-ce que ça nous révèle ! Et en trifouille un petit peu, on va tomber sur... Dinosaurien ! Les dinosaures ! Et oui, donc ce charbon poulet est un dinosaure ! Et en descendant un petit peu, on se rend compte que le poulet est un dinosaure ! Sorétien, Théropode... Et voilà donc ce que nous apporte la taxonomie ! La taxonomie nous montre bien que les oiseaux sont des dinosaures ! Mais on ne va pas s'arrêter là ! A présent, on va utiliser la systématique ! La systématique, c'est la science qui va se charger de regrouper et d'ordonner le vivant ! Donc, la systématique, par rapport à notre exemple de la bibliothèque, composée des unités taxonomiques et des livres que sont l'espèce, ça va être le règlement qui se trouve à l'intérieur de la bibliothèque, le règlement qui nous dit comment ranger les livres dans la bibliothèque ! Voilà pour le petit exemple ! A présent, qu'est-ce que ça donne dans les faits ? Dans les faits, cela signifie que les oiseaux, pour être des dinosaures, possèdent ce qu'on appelle les Simplésiomorphies dinosaures ! Je m'explique derrière ce terme barbare ! Simplésiomorphies, c'est un caractère ancestral que l'on va retrouver chez tous les descendants d'un même clade ! Un clade, c'est une unité d'êtres vivants composée d'un ancêtre commun et de tous ses descendants ! C'est pour cela qu'on considère qu'il est valide du point de vue évolutif ! Donc les oiseaux possèdent les Simplésiomorphies issues de l'ancêtre commun de tous les dinosaures ! Et en plus de cela, les oiseaux, comme tout être vivant, possèdent également ce qu'on appelle des Synapomorphies ! Les Synapomorphies sont des caractères qui sont dits apomorphes ! Et derrière ce mot, petite explication ! Derrière le mot d'Apomorphie, un caractère apomorphe, c'est un caractère qui a dérivé par rapport à son état ancestral par le jeu des mutations, que ce soit par le jeu de mutations, par exemple, spontanées, de mutations induites à cause de pressions environnementales, par exemple ! Et cet état de caractère n'est pas figé ! Attention à caractère ! Ce n'est pas forcément soit lyomorphe, soit apomorphe ! Cela va dépendre, en fait, de où on se place dans l'histoire évolutive de ce caractère ! A quel rang on va se positionner ? Je vous m'explique ! Si je prends, par exemple, notre magnifique pouce opposable ! Si j'étudie l'ensemble des mammifères et que je m'intéresse à ce caractère, eh bien, ce caractère est une apomorphie ! Il a dérivé ! Si on en regarde comment était le doigt chez l'ancêtre commun de tout le mammifère, il n'était pas opposable ! Autrement dit, il y a eu une modification à un moment donné dans l'évolution ! Donc, apomorphes ! Mais en revanche, si je regarde mon pouce dans le contexte, par exemple, si j'étudie le genre homo ! Chez le genre homo, c'est toutes les espèces ! Je vais retrouver le pouce opposable ! Donc, le caractère n'est plus ici apomorphe ! Il est plésiomorphe, puisqu'il était certainement présent chez l'ancêtre commun de tout le genre homo ! Chez les dinosaures, il y a un ensemble de simplésiomorphies, et les oiseaux ont certaines d'entre elles ! Toutes ces simplésiomorphies, j'ai essayé d'en mettre le maximum dans un fichier, qui est disponible sur la page Facebook, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ! Quelle est l'utilité du caractère apomorphe ? Le caractère apomorphe ayant dérivé nous permet de différencier une unité d'être vivant d'une autre, quand on se retrouve au sein d'un même groupe ! Il m'explique, une fois que l'on voit que deux unités vivantes partagées des caractères plésiomorphes communs, héritées du même ancêtre commun, il faut pouvoir les différencier ! Et ces différences, eh bien, voilà à quoi servent les apomorphies ! En l'occurrence, à permettre de les différencier, puisqu'elles seront uniques à chacun des groupes ! Si je prends l'exemple des dinosaures, les ornithischiens auront des apomorphies que n'auront pas les sourisciens ! Les sourisciens auront d'autres apomorphies qui leur seront propres ! Mais ornithischiens et sourisciens partageront des plésiomorphies héritées de leurs ancêtres communs ! Bon, je vais arrêter avec ça, on va avancer ! C'est le moment de se poser d'ailleurs une petite question ! Puisque les oiseaux, donc, de par ces règles, constituent un clade des dinosaures, au même titre que, par exemple, les stégosaurilés, Comment un squelette, comme par exemple ce Célophysis, va partager des simulatives avec un squelette comme celui de ce corbeau ? Et oui ! Pour cela, on va utiliser cette figure ! Cette figure n'est pas interprétée de la manière suivante ! Il ne faut pas comprendre que Célophysis est l'ancêtre d'Allosaurus, qui est l'ancêtre de Delociraptor, qui est l'ancêtre d'Archéopteryx, qui est l'ancêtre des oiseaux ! Non ! Cette figure a ciblé certains caractères ! Le bassin, la main et les clavicules ! Et nous montre, chez différents taxons, comment étaient ces caractères ! Et l'utilité de tout ça ! Et bien l'utilité, c'est de voir comment le caractère a évolué ! Et je dis bien le caractère ! Ça ne va pas rapport à la position de cet axon dans l'histoire évolutive des dinosaures, jusqu'aux oiseaux ! On peut avoir une idée des modifications structurelles qu'on subit, ces caractères anatomiques ! En fait, les caractères ne sont pas forcément anatomiques ! On peut par exemple utiliser des caractères moléculaires comme l'ADN ou la graine sur les espèces actuelles ! Donc ici, si on s'intéresse au bassin, on remarque que ancestralement, le bassin avait plutôt une tendance à être vers l'avant, mais que la tendance a changé et que le bassin est ensuite parti vers l'arrière ! Sur la main, on peut voir par exemple que des doigts ont disparu, étant même fusionnés ! Au niveau des clavicules, on remarque que de manière la plus ancestrale, car c'est l'ophysis et des taxons ici présents, le plus ancien ! On remarque que les clavicules étaient séparés et qu'ensuite, elles se sont soudées ! Rappelez-vous l'exemple ! On peut par exemple, si on considère avec cet axon, les théropodes, voir que de façon ancestrale, les clavicules séparés sont une clésiomorphie, et que, groupées pour former la fameuse fourchette chez les oiseaux, les clavicules fusionnées constituent donc une apomorphie au sein de tous les théropodes ! Attention ! Bon, les oiseaux possèdent également d'autres apomorphies qui leur permettent de se différencier de leurs autres cousins théropodes ! On peut par exemple noter le sternum qui est relié au bréchet, entre autres ! Et voilà, l'heure est à présent venue d'attaquer la phylogénie ! Car oui, la phylogénie, c'est être le dernier outil qui va nous aider à répondre à notre fameuse question Pourquoi les oiseaux sont des dinosaures ? Eh ! Bientôt la fin ! Mais avant ça, je vous invite à lire deux bouquins ! Ces deux bouquins sont « Histoire de dinosaures » de Ronan Alain et « Les mondes perdus, une nouvelle préhistoire » Ces deux livres parlent de la question et en parlent très bien ! Ils sont faciles à lire et pour ce qui est des mondes perdus, c'est richement et très bien illustré ! Pour ce qui est de Youtube, je vous invite à regarder la vidéo de Max Bird qui parle du sujet Même si je pense que vous l'avez certainement déjà vu si vous regardez ma vidéo ! Mais surtout, allez regarder la vidéo de Valoraptor ! Parce qu'il détaille beaucoup le sujet et c'est juste passionnant à souhaiter ! Allez-y en masse et régalez-vous ! Donc continuons ! La phylogénie, rapidement, qu'est-ce que c'est ? On va dire que la phylogénie, c'est la science qui va s'occuper de traiter des liens de parenté entre les êtres vivants ! Le but, c'est de répondre à la question « qui est le plus proche de qui ? » Pour ça, la phylogénie, elle fait ce qu'on appelle des matrices de caractères Donc en gros, on sélectionne des caractères Comme je l'ai dit, ça peut être anatomique, moléculaire, etc. Enfin bref, on sélectionne les caractères auxquels on a accès On les fout tous ensemble, on sélectionne nos taxons Et ensuite, on balance un algorithme qui va nous proposer ce qu'on appelle un arbre C'est-à-dire, c'est quelque chose comme ça Voilà, vous avez vu, c'est magnifique Vous avez perdu 5 secondes de votre vie après ça Donc, grâce à cet arbre, on peut voir une hypothèse de phylogénie Donc, pour voir qui apparemment semble être le plus proche de qui En tout cas, c'est qui est le plus proche de qui avec les caractères que l'on a sélectionnés D'où le fait de bien choisir les caractères que l'on prend pour faire une phylogénie Donc, si je reviens un peu à l'exemple tout à l'heure avec la bibliothèque Encore une bibliothèque Donc, la phylogénie, ça va être la méthode avec laquelle on va ranger le livre dans la bibliothèque Voilà, donc maintenant, on en revient à nos copains, les dinosaures et les oiseaux Donc, je vous propose cette phylogénie Pourquoi j'ai pris cette phylogénie ? Alors, j'ai tout simplement pris cette phylogénie Parce que je la trouve pas mal détaillée Donc, ici, on peut voir les marginocéphales Ensuite, on peut voir les thyréophores On peut voir les endopodes On peut voir les sauropodomorphes Et les théropodes De manière générale, on a donc les enditischiens à gauche Et les sourischiens à droite Voilà pour une petite histoire Et, est-ce qu'on retrouve nos petits piafs dedans ? Et, oh, Archéopteryx, je sens que je chauffe Nos petits piafs sont juste ici C'est pas beau, ça ? On a bien une phylogénie qui nous montre que les oiseaux sont des dinosaures Car comme on peut le voir, ils sont parmi les théropodes Qui sont des dinosaures C'est magnifique Et ouais, quand tu manges des nuggets, tu manges des dinosaures C'est QFD C'est juste comme une grosse dinde Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Donc oui, la plume, la plume chez les dinosaures Pendant longtemps, on a pensé que la plume c'était un caractère propre uniquement aux oiseaux Jusqu'à ce qu'on découvre, bah, tout simplement, pas mal de fossiles, quoi, hein ? Des fossiles un peu partout, surtout en Chine, hein ? Voilà, des dinosaures à plumes Et là, franchement, vous devrez me mettre une grosse tarte dans ma gueule Parce que j'ai fait un peu un abus de langage Oui, puis tout à l'heure, je parle de la plume, la plume, la plume, la plume Mais en fait, on devrait plutôt parler des plumes Car oui, il y a plusieurs types de plumes Que ce soit les oiseaux actuels Entre les rémiges qui servent au vol, hein ? Les peines qui servent également aussi au vol, hein ? Et puis, ensuite, nous avons toutes les plumes qui constituent le plumage, hein ? Qui ont plus un rôle dans la thermorégulation Donc, comment ça se passe tout ça chez les dinosaures ? Alors, chez les dinosaures, tout d'abord, il faut placer la plume dans un contexte évolutif Avant de parler des plumes chez eux Pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour ça, on fait appel à une science qu'on appelle Evodevo, contraction de évolution et développement Qu'est-ce que nous apprend cette petite science ? Eh bien, cette petite science, elle va étudier, par exemple, le développement d'un organisme vivant Ou d'une structure, hein ? En l'occurrence, ici, on va étudier le développement de la plume Et pour ça, il faut dire merci aux travaux de Richard Prum Qui va nous révéler l'existence de 5 stades Un stade 1 où, ben, on a un cône cylindrique composé de kératine qui est creux, hein ? C'est souvent ça que l'on considère comme la plume la plus ancestrale Que l'on retrouve sur aval de fossiles de dino, hein ? Pour le stade 2, on observe ce qu'on appelle un calamus Le reste sont des barres bleues calamus Donc, ce corps creux, c'est issu du follicule cylindrique du stade 1 En stade 3, on a ce qu'on appelle l'apparition du rachis et des barbules Et au stade 3, on différencie deux types Le 3A dans lequel le rachis apparaît avant les barbules Et le stade 3B où les barbules apparaissent en premier et le rachis après Au stade 3A plus B, on observe ce qu'on appelle des pénées ouvertes Pénées, pénées, bon, ok, j'ai un souci de prononciation Donc, tout simplement ouvertes parce que les barbules, ben, ne sont pas fermement ancrées entre elles Et ensuite, on a les stades 4 où les pénées sont fermées Donc là, les barbules ont une interaction solide entre eux Et au final, on a le stade 5 Le stade 5, donc, la plume est asymétrique Elle est fermée Et c'est ce genre de plume qui constitue les rémiges utiles pour le vol Donc là, on pourrait en rester là et replacer ça dans le contexte évolutif Et se dire, voilà, on a 5 stades de plume Pasta ! Mais non, c'est un peu plus compliqué que ça Tout d'abord, comme on le sait, l'évo-dévo pour certaines structures Ne récapitule pas exactement l'histoire évolutive de la structure au cours de son développement Et il faut croire que les fossiles vont en accord en ce sens Puisqu'on a découvert notamment des fossiles, comme celui-ci De plume révélant un stade intermédiaire Qui n'est pas exprimé au cours du développement Bon Quoi qu'il en soit, l'histoire évolutive ne s'arrête pas là Si pendant longtemps on a casé les plumes uniquement au sein de taxons de Théropodes On va retrouver des fossiles de plumes ailleurs que chez les Théropodes On va retrouver chez les Ornithischiens Et oui, pour citer l'un des plus célèbres, une découverte qui a fait beaucoup parler d'elle Colline d'Adroméus, mesdames et messieurs Donc voilà, Ornithischiens Plutôt basal, c'est pas le plus basal, mais c'est l'un des plus basaux Un qui possède de toute évidence Un plumage du V sur le corps Qui devait certainement lui servir à la thermorégulation Et donc en ce gros, qu'est-ce que ça traduit ? Alors, et bien on va essayer de voir rapidement des hypothèses du cheminement évolutif qu'a subit la plume au cours de son histoire Et pour cela on va se baser sur deux phylogénies différentes Allez, c'est parti ! Tout d'abord on va commencer avec la phylogénie la plus traditionnellement admise Dans laquelle les deux clades majeures de dinosaures sont les Ornithischiens et les Souriskiens La plume est apparue à la fois chez les Ornithischiens et les Souriskiens Son origine évolutive la plus probable En respectant le principe de parcimonie Qui va minimiser les étapes évolutives La nature étant économe en énergie Et bien l'ancêtre commun de tous les dinosaures possédait certainement des plumes Dans ce cas-là, la plume est donc un caractère homologue Il est hérité d'un ancêtre commun Mais il ne faut pas totalement exclure dans ce schéma La peut-être moins probable, certes, autre hypothèse Selon laquelle la plume va apparaître indépendamment Chez les Ornithischiens et chez les Souriskiens Dans ce cas-là, elle ne sera pas homologue Puisqu'elle ne va pas être héritée d'un ancêtre commun Au présent, on va se rejeter un petit coup d'œil sur la seconde phylogénie Voilà, la fameuse phylogénie qui a un peu tout bousculé Celle qui devait vous faire jeter tous vos bouquins à la poubelle Peut-être que ça avait été tweeté Bon, on reparlera de cette phylogénie dans une prochaine vidéo Mais en gros, dans cette nouvelle phylogénie, qu'est-ce qui change ? Alors, ce qui change tout d'abord, c'est qu'au sein des dinosaures On va retrouver non plus les Ornithischiens et les Souriskiens Comme les deux classes principaux Mais on va retrouver d'une part les Souriskiens Mais cette fois-ci, qui vont être composés non plus des Théropodes Et des Sauropodomorphes Mais qui vont être composés des Sauropodomorphes Et des Zererasorénées Et de l'autre côté, on va retrouver les Ornithoskelidées Les Ornithoskelidées, ça va être un clade qui est composé des Ornithischiens et des Théropodes Et dans le cadre de cette phylogénie L'hypothèse la plus probable pour les plumes Est que la plume est apparue chez l'ancêtre commun de tous les Ornithoskelidées Puisqu'on la retrouve chez les Ornithischiens et les Théropodes Attention, il faut garder en tête que c'est pas parce qu'on trouve la plume Chez certains taxons d'un clade Ou qu'elle était présente chez l'ancêtre commun des taxons d'un clade Que tous les descendants sont obligés de l'avoir Donc n'allait pas représenter un ankylosaure recouvert intégralement d'un duvet C'est certainement pas comme ça qu'il était en vrai Et voilà, cette vidéo est enfin terminée Tu peux souffler et tu peux partir N'oublie pas que l'évolution est un puissant foisonnant Qui part dans toutes les directions et part dans une ligne droite Tracée vers un but, une finalité Avec un objectif précis certainement pas Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas quoi Mais t'en fais pas, il y aura du dino et du reptile actuel Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !